Et puis sur le terrain, le spectacle est venu quand même, Olivier Surey est parti, encore 40, 35 mètres, 30, 25, 20, le tir et goal ! 1 à 0 pour le Sporting après 5 minutes de jeu à peine, mais comment a-t-on laissé Olivier se promener de la sorte dans l'axe du but ? Notez que les Milanais de l'Inter ont fait pareil mercredi avec Wilmots, alors pourquoi pas les Moucronois ? D'autant que la défense de l'Excel n'est plus au mieux avec Vidovic qui monte incessamment. 1 à 0 donc pour Charleroi, mais on reparle de Vidovic un petit peu de temps après. Gordon Libero hier soir, mais pas très inspiré sur ce long coup de botte de Moucron, Jovan s'est relevé très vite, Fierce pour la balle et le tir, de Couillard n'est pas dans un jour de grâce lui non plus. Si t'es fier d'être carolo, tape dans les mains, essayez chez vous, c'est très sympathique. Réaction de Moucron avec Vidovic, mais Charleroi poursuit sa marche vers la gagne, et regardez cette action, Boari est loin de Moucron qui peut s'entrer calmement, Van Dürb se penche carrément pour laisser Fierce mettre la tête, incroyable action, le ralenti est plus éloquent encore, mais comment les carolos ont-ils pu manquer ça ? C'est pas permis ça ! Mais en attendant Charleroi accélère encore, Jovan au-dessus, et action à peu près similaire en Fuss, Verspaille pour Vidovic, lui aussi de peu à côté du but, pour Verspaille 1m87, Vidovic 1m89, ça aide. Les deux voici, ce goal qui démontre une fois de plus l'absence du fil conducteur et au milieu et en défense, du côté de l'excel, cela est trop facile pour Jovan, qui inscrit son 4e but de la saison, et il est heureux, au stratège jongrois du Manbourg, 45e minute de jeu, Gérard et Jovan pour Genevidovic et de Couillard, qui ne se sont pas compris une erreur de plus. Petri est là, Petri le gardien Carollo, intraitable sur sa ligne, il joue d'ailleurs son dernier match avec les Zèbres hier, puisqu'il sera suspendu jusqu'à la fin de saison. Encore 20 minutes, et réveil d'Emile Mpenza, Michel Raskin est largué, il commet la faute, une faute à situer en dehors du rectangle de très peu. Mais c'est ainsi, il n'y avait donc pas pénalty, appelé ça de la compensation, ou comme vous voudrez, Vidovic transforme, 2-1, et encore 20 minutes, tout est possible. Oui, mais Moukron ne peut plus surprendre Charleroi en combinaison, malgré le retour de Hembo, résultat des courses en côté, et joie intense de l'autre, Charleroi l'emporte 2-1.